Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kesaku.com Dans celle d'aujourd'hui, on mettra en exergue une technique très particulière et très efficace pour la résolution d'exercices traitant des déterminants de matrice par bloc Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux exercices classiques Le premier, donc l'énoncé dont on dispose, c'est que voilà, on a A et C, deux matrices carrées l'une d'ordre L, l'autre d'ordre P, une matrice B appartenant à MNP2K pour que cette matrice-là soit carrée par bloc Alors, le déterminant de la matrice trigonale par bloc, AB0C, est égal au déterminant des matrices diagonales c'est-à-dire déterminant de A fois déterminant de C Comme deuxième exemple, on voudra prouver que voilà, si on dispose de quatre matrices A, B, C et D appartenant à MNP2K, qui me vérifient donc la commutativité de C et D En même temps, la condition supplémentaire, c'est que D appartient à GLNP2K Bien sûr, on pourra généraliser pour un D quelconque grâce à la densité de GLNP2K mais on verra donc cette application en dernier lieu de cette vidéo Ce qui nous importe en fait, c'est de montrer que le déterminant de ABCD est égal à celui de AD-BC Donc là, la démarche à suivre dans cette technique c'est tout d'abord de se rapporter au cas simple de M2K c'est-à-dire, si on dispose d'une matrice carré par bloc grand A, grand B, grand C, grand D on pourra dans notre brouillon considérer une matrice carré d'ordre 2 A, petit A, petit B, petit C, petit D La deuxième étape consistera à exhiber un produit de matrice à déterminant connu Si on me demande par exemple de prouver que le déterminant de M est égal à déterminant de N fois déterminant de Q alors je ferai en sorte de construire une matrice dont je connais ce déterminant et d'écrire cette matrice sous la forme de deux produits un produit par exemple T fois E sachant que le déterminant de T est égal à ça et le déterminant de E est égal à ça ça pourrait vous paraître abstrait mais lorsqu'on passera à l'application, ça sera très très simple donc troisièmement, on devra résoudre une équation donc une fois qu'on aura résolu cette équation on aura déterminé le T et le E finalement, on pourra généraliser pour les matrices par bloc donc sans plus tarder donnant un sens à cette abstraction donc le premier exercice, il consistera à prouver cette égalité là donc cette égalité, déterminant de AB0C est égal à déterminant de A fois déterminant de C donc comme on l'a dit, on va se rapporter à M2 de K c'est à dire, on va considérer la matrice A petit A petit B 0 petit C d'accord ? donc on voudra maintenant construire une matrice qui a comme déterminant grand A petit A et qui est une autre qui est pour déterminant petit C donc trivialement, les matrices qui peuvent donc me satisfaire cette égalité, elles sont connues petit A 1 donc 0, ici je mets quelque chose au hasard en même temps j'ai ici C 1, 0, quelque chose au hasard donc j'ai différentes combinaisons faites de possibilités donc j'ai soit ça soit ça donc le sens inverse soit ça etc. j'ai un certain nombre de possibilités donc maintenant je vais commencer à tâtonner un peu donc pour voir quelle matrice donc peut me donner une égalité entre AB0C et une composition de la façon suivante donc le point d'interrogation je vais le remplacer à chaque fois par X et Y d'accord ? X, Y, X, Y commençons par exemple par le premier cas donc essayons de calculer le produit matriciel A X01, C0, Y1 donc ce produit il ne me convient pas du tout il ne me convient pas du tout donc je vais l'éliminer donc des possibilités envisageables la même chose pour le deuxième produit je vais voir qu'il ne me convient pas par contre on va essayer avec le troisième essayons de calculer donc cette quantité là donc ce produit matriciel donc on va on a obtenu A, X, Y, 0, C à la base qu'est-ce qu'on voulait ? on voulait que ça soit égal à quoi ? A, B, C, D A, B, 0, C pardon ça semble correspondre pour le A et le C et pour le 0 maintenant j'ai deux inconnus X plus Y est égal à B donc pour que X plus Y soit égal à B pour X et Y inconnus il suffit que l'un des deux soit égal à B donc je vais mettre par exemple X égal à B et Y égal à 0 et dans ce cas qu'est-ce que j'obtiens ? petit à petit B 0 et C est égal au produit donc de la matrice 1, 0, B, C fois A, 0, 0 voilà donc j'ai obtenu un produit matriciel j'ai obtenu un produit matriciel qui me vérifie la propriété donc je pourrais généraliser pour les matrices par bloc donc du coup A, B, 0, C est égal à identité donc identité qui a autant de lignes que petit B c'est-à-dire IN d'accord ? B, 0, C fois A, 0, 0 d'ordre P pardon ok ? maintenant qu'est-ce qu'on peut dire ? donc le déterminant de A, 0, B, C il est égal au produit des déterminants est égal au produit des déterminants donc IN B, 0, C fois déterminant de A, 0, I, P A, 0 A, 0, 0, I, P ok ? maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à prouver que ce premier déterminant là il est égal à déterminant de C et ce déterminant là il est égal au déterminant de A donc pour prouver la première égalité c'est-à-dire que déterminant de IN, B, 0, C est égal à déterminant de C on va le prouver de manière plutôt simple donc voilà donc comment on va en procéder en fait ? on va développer par rapport à la première colonne donc lorsqu'on développe par rapport à la première colonne mon premier pivot c'est le 1 d'accord ? donc on va faire un facteur de la matrice extraite donc la matrice extraite elle sera encore une fois composée de 1 et de 0 sur les diagonales sur la première colonne on va redévelopper par rapport à la colonne c'est-à-dire que je vais encore une fois procéder de la sorte et ainsi de suite le long des 1 diagonaux de mon IN de mon matrice identité jusqu'à arriver au dernier 1 de la diagonale une fois arrivé ici qu'est-ce que j'aurai comme matrice extraite ? j'aurai la matrice C et donc ce déterminant là il est égal au déterminant de C de même l'autre déterminant c'est-à-dire déterminant de A 0 0 IP il est égal au déterminant de A de la même façon on va procéder par donc par une démarche itérative en développant par rapport à la première colonne à chaque fois et du coup j'obtiens mon résultat c'est-à-dire que le déterminant d'une matrice trigonale par bloc A B 0 C est égal au produit des matrices par bloc diagonale ok ? donc pour le deuxième exemple pour la deuxième application de cette technique donc qu'est-ce qu'on veut prouver ? on veut prouver cette égalité elle est valable lorsque j'aurai un produit de C D qu'à la D C donc la première des choses c'est de convertir encore une fois aux matrices carrées d'ordre 2 A B C D qu'est-ce qu'on veut prouver maintenant ? on veut prouver que un déterminant de A, B, C, D est égal au déterminant de A D moins B ok ? donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va exhiber une deuxième matrice par bloc une deuxième matrice d'ordre 2 telle que comme résultat j'aurai A D moins B C 0 1 et quelque chose que je ne connais pas et je m'en fiche en fait et donc maintenant j'aurai une matrice qui va qui va me faire figure de grand x d'équation et je vais donc résoudre petit x petit y z et t après avoir effectué donc le produit matriciel on va trouver donc que pour que mon équation soit vérifiée il me suffit que petit x soit égal à D z est égal à moins C c'est x plus d z égale à 0 finalement c'est y plus d t est égal à 1 donc pour que x soit égal à D c'est clair donc je prends à la base x égale à D c'est cool pour que z égale à moins C la même chose je remplace z par moins C par contre c'est x plus d y égale à 0 en vérifiant donc en insérant z voilà x c d ici j'ai un d z pardon donc d z donc voilà en insérant le z en le remplaçant par moins C en remplaçant le x par le D j'ai cette propriété qui est toujours valide finalement il me reste que c y plus d t égale à 1 donc pour que c y plus d t soit égal à 1 je peux prendre par exemple donc t est égal à 1 sur D c'est à dire je vais appliquer l'inversibilité de la matrice D et donc dans mon cas de matrice carrée d'ordre 2 donc l'inversibilité ça revient à dire que D est différent de 0 parce que je sais pas si c'est différent de 0 ou non donc je peux écrire 1 sur D on est bien d'accord là je suis en train d'appuyer d'utiliser intelligemment mon énoncé alors dans ce cas là c'est égal à 0 pardon en fait le y est égal à 0 donc le y est égal à 0 voilà et le petit t est égal à 1 sur D donc ici je vais trouver en remplaçant c'est égal à B fois D moins 1 donc écrivant ceci dans le propre je trouve pour les matrices carrées d'ordre 2 que A B C D fois petit D 0 moins C 1 sur D est égal à A D moins B C 0 B sur D et ici j'ai un 1 donc le 1 sur D lorsque je voudrais généraliser aux matrices carrées aux matrices par bloc donc qu'est-ce que je vais retrouver ? grand A grand B grand C grand D fois grand D 0 moins C le 1 sur D devient D moins 1 c'est égal à A D moins B C B D moins 1 0 identité donc identité correspondante à B D moins 1 en nombre de colonnes de B D moins 1 etc. et donc qu'est-ce que je trouve dans ce cas-là ? donc dans ce cas-là bien sûr IN ici donc dans ce cas-là qu'est-ce que je trouve ? en passant au déterminant je vais trouver tout simplement que déterminant de A B C D fois le déterminant de D fois D moins 1 donc ici en fait on va appliquer le fait que le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure par bloc est égal au déterminant des matrices diagonales sinon si vous avez des doutes on va juste se référer à l'exemple précédent en considérant ce déterminant comme étant un transposé d'une matrice triangulaire qu'on a vu tout à l'heure alors dans ce cas-là ce déterminant-là est égal à déterminant de D fois déterminant de D moins 1 qui est égal à 1 d'accord ? et ce déterminant-là est égal à déterminant de A D moins B C j'ai donc prouvé mon résultat donc pour D inversible j'ai trouvé que déterminant de A B C D est égal à déterminant de A D moins B C bien-sûr en tenant compte du fait que le produit C D est égal au produit D C finalement si je veux généraliser cette propriété à toutes les matrices donc à toutes les matrices D appartenant MN2K qui veut vérifier c'est égal à D C sans pour autant qu'elles soient inversibles je vais utiliser donc la densité des matrices inversibles donc à la place de D je vais utiliser une suite D N qui tend vers D de matrices inversibles et en profitant de la continuité de l'application déterminant je pourrais passer à la limite et donc j'aurai trouvé mon résultat merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous et à la prochaine vidéo sur kazaku.com merci d'avoir regardé !